Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti tout simplement pour mon avant-match du match opposant tout simplement le FC Barcelone à Cadix. Le Barça est tout simplement obligé de se réveiller après cette piètre performance face à Grenade il y a quelques jours, mais aussi cette piètre performance face au Bayern Dominic il y a une semaine en Ligue des Champions. On est parti du coup pour mon 11 de départ pour affronter Cadix. Allez, c'est parti. Avant de vous donner mon 11 de départ, on va quand même essayer de réagir aux différentes rumeurs concernant le FC Barcelone. Forcément, Ronald Koeman risque très certainement de tout simplement vivre ses dernières heures sur le bord du FC Barcelone. Est-ce que ce sera son dernier match en tant qu'entraîneur du FC Barcelone ? C'est fort probable tout simplement parce que dans les coulisses du FC Barcelone, dans les coulisses du Camp Nou, on est en train de s'activer pour pouvoir trouver en remplaçant Ronald Koeman. On a évidemment énormément parlé de Xavi. J'ai fait une vidéo complète sur les points positifs, mais aussi les points négatifs d'une arrivée du tacticien espagnol. On a aussi évidemment parlé d'Eric Tanag. Maintenant, Tanag, je ne le vois absolument pas arriver du côté du FC Barcelone pour la simple et bonne raison qu'il est actuellement en poste du côté de l'Ajax. Je trouverais ça complètement incompréhensible et hautement improbable de voir Tanag quitter en pleine saison, en plein mois de septembre, en plein mois d'octobre, son poste d'entraîneur de l'Ajax Amsterdam pour arriver du côté du FC Barcelone. Déjà parce que le FC Barcelone, c'est un bourbier, il faut le dire. Aujourd'hui, récupérer le Barça, c'est quand même extrêmement compliqué. L'avenir a l'air, en tout cas, d'aller mieux. On espère évidemment que ça ira mieux dans les prochaines années. Mais en tout cas, sur cette saison 2021-2022, c'est compliqué de faire quoi que ce soit avec cet effectif. Donc, je ne vois pas pourquoi Tanag quitterait l'Ajax. L'Ajax qui est quand même bien parti pour aller remporter le championnat des Pays-Bas, pour remporter la Coupe. Donc, il y a quand même un doublé Coupe Championnat à faire en compétition nationale. Mais il y a aussi évidemment une éventuelle belle performance en Ligue des Champions. Pourquoi pas aller chercher un quart de finale, une demi-finale et pourquoi pas aller rêver un peu plus du côté de l'Ajax. On a aussi évidemment parlé de Roberto Martinez. Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui serait tout simplement le favori. La Porta aimerait énormément récupérer le sélectionneur de la Belgique. Qu'est-ce que j'en pense ? Pas grand-chose. Je pense que Roberto Martinez, on l'a vu avec la Belgique, c'est un sélectionneur qui a quand même eu de bonnes performances. Mais globalement, c'est à chaque fois décevant. On l'a vu à l'Euro 2021, ça a été décevant. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018, tu perds face à la France en demi-finale. On l'a vu aussi un peu plus tôt. Alors en 2016, je ne crois pas qu'il était sur le banc. Mais en 2018, en 2021, je suis sûr que c'était lui sur le banc. Mais voilà, pas convaincu de Roberto Martinez. Je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation pour aller tout simplement entraîner le FC Barça. Pour moi, le Barça doit soit récupérer Tan Haag, mais c'est impossible. Soit récupérer Xavi. Il y a un moment donné où il faut récupérer Xavi. Xavi est du côté d'Al-Sahad. Je vois beaucoup plus Xavi quitter son poste en pleine saison du côté d'Al-Sahad. Surtout qu'il aurait une certaine clause pour pouvoir justement quitter le club Qatari à n'importe quel moment. Si le FC Barcelone allait tout simplement le chercher, vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire tout simplement quel entraîneur pourrait tout simplement arriver et qui est-ce que vous voulez tout simplement sur le banc du FC Barcelone. On a aussi évidemment parlé d'autres entraîneurs qui sont, pour moi, clairement, c'est improbable. Et puis, c'est improbable. Antonio Conte, moi, personnellement, je n'aime pas trop. Je n'aime pas du tout même. Alors oui, c'est un entraîneur qui a d'excellents résultats sur la dernière décennie. C'est lui qui a relevé la Juventus de Turin. Il est parti chercher un titre à Chelsea. Il est parti chercher un titre à l'Inter, mais ça reste un entraîneur extrêmement clivant. Ça se passe généralement très, très mal avec lui au bout de deux saisons. C'est un entraîneur qui aime avoir énormément de pouvoir, qui aime avoir son mot à dire sur le mercato, qui aime tout simplement avoir les pleins pouvoirs au sein du club. Et je ne vois pas, en fait, Laporta lâcher tout simplement tout son pouvoir et le déléguer à son entraîneur. Donc, pour moi, Antonio Conte, c'est impossible. On a aussi parlé de Pirlo. Pirlo, il n'y a qu'à voir la saison de la Juve, la saison dernière, pour voir que Pirlo n'est pas un homme pour reconstruire un effectif. C'est-à-dire que la Juve, l'année dernière, c'était à peu près la même chose que le Barça, c'est-à-dire un effectif avec beaucoup de failles collectives, avec beaucoup de failles aussi individuelles, avec un grand joueur dans l'effectif, enfin, avec deux ou trois grands joueurs dans l'effectif. Et globalement, les résultats ont été quand même assez catastrophiques. Donc, pour moi, Pirlo, c'est un grand nom. Conte, c'est un grand nom. Tanag ne quittera jamais la Juventus de Turin. Roberto Martinez, c'est un grand nom. Donc, pour moi, l'élu sera et devra, enfin, c'est un point faux, tout simplement aller chercher Xavi. On est parti, du coup, pour mon 11, pour affronter KDX. Et là, malheureusement, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup d'absents, notamment offensivement. On est parti, évidemment, avec Marc André et Der Stegen au cage. En défense, on est parti, évidemment, avec Oscar Minguesa, Raojo Garza, Sergi Nodeste. Je suis tout simplement parti avec la même défense qui a terminé le match face à Grenade. Malheureusement, au niveau des latéraux, il n'y a pas vraiment le choix. Sergi Nodeste va être obligé de jouer au poste d'arrière-gauche à Raojo Garza. Ça a été, bon, je ne vais pas dire intéressant face à Grenade. Tant que cette équipe de Grenade s'est procurée assez peu d'occasion, évidemment, car Raojo est le meilleur défenseur du Barça. Donc, pour moi, il doit être titulaire face à KDX et, de toute manière, il le sera. On a, évidemment, Oscar Minguesa au poste d'arrière-droite. Je n'ai pas envie de partir avec Sergi Roberto. Donc, voilà, pas vraiment de débat en défense. Je trouve que ça reste clairement l'une des, si ce n'est, la meilleure défense possible du Barça en ce moment. Et au milieu de terrain, j'ai tout simplement décidé de partir avec un trio Ricky Puc, Frankie de Jong et Philippe Coutinho. Coutinho qui a été extrêmement décevant face à Grenade, une heure de jeu moyenne où il n'a strictement rien fait de bien. Voilà, pour moi, Coutinho, si tu le fais jouer, c'est au milieu de terrain. C'est dans un poste un peu plus axial. Ce n'est pas au poste d'hélie gauche. Coutinho, ce n'est pas un hélégou. C'est soit tu le fais jouer au poste de milieu de terrain où il va pouvoir être un peu plus libre, etc., de ses mouvements permutés avec Ricky Puc, permutés avec Frankie de Jong, même si on ne risque pas de voir au poste de milieu défensif. Mais voilà, pour moi, Coutinho, c'est clairement au milieu de terrain. Et puis, en ce qui concerne Ricky Puc, il est entré lors du dernier quart d'heure face à Grenade. On n'a pas vraiment eu le temps d'observer toutes ses qualités. Pour moi, il doit être titulaire face à Cadix. Tout simplement parce que Sergio Roberto ne doit pas fouler la pelouse. Il y a un moment donné où Sergio Roberto, encore une fois, a été mauvais face à Grenade. Il n'y a pas de surprise. De toute façon, pareil pour Sergio Busquets. Sergio Busquets, ce n'est plus possible. Il faut faire jouer de Jong à ce poste de milieu défensif. Donc, encore une fois, pour moi, la Ronald Koeman, c'est très certainement l'un de ses derniers matchs. A lui de prendre ses responsabilités et à lui d'aller tout simplement mettre les capitaines et les dinosaures sur le banc. Et puis, en attaque, encore une fois, il y a quand même très, très peu de choix. Je pars tout simplement avec Demir, Luc de Jong et même fils d'Epaï. Compliqué, écoutez, compliqué. Demir, moi, je n'ai pas trop apprécié son match. Même s'il a tenté, il a essayé, etc. Mais ça reste quand même extrêmement moyen. Malheureusement, la marche, elle est trop haute pour lui. C'est compliqué vraiment pour lui de s'adapter aux exigences du FC Barcelone. C'est complètement normal. Il y a un moment donné, on ne peut pas demander à un gamin qui vient d'arriver de l'Austria-Vienne, qui vient d'arriver du championnat autrichien, de s'imposer comme titulaire indiscutable du côté du FC Barcelone. Mais je pars avec lui, tout simplement, puisqu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a un moment donné où il n'y a pas grand monde sur le banc offensivement. Et puis après, on a tout simplement Luc de Jong. Luc de Jong qui a été quand même assez fantomatique dans les 45 minutes qu'il a joué face à Grenade. Mais lui, c'est pareil. Qui est-ce que vous faites jouer à la place de Luc de Jong ? C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis au poste des Ligue Gauche, on a évidemment même fils d'Epaï, qui reste quand même la seule arme offensive intéressante du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce 11 qui, personnellement, ne m'inciperait pas vraiment confiance, notamment offensivement. J'ai évidemment hâte de voir le retour d'Anne Soufati dans quelques jours. Anne Soufati devrait tout simplement revenir pour le match face à l'éventé dimanche. Donc on espère évidemment qu'il reviendra en forme, parce que le Barça a vraiment grand besoin de lui. Et puis en ce qui concerne le milieu de terrain, j'espère vraiment que Sergio Busquets et Sergio Roberto iront un peu sur le haut. Voilà du coup pour mon 11. Le Barça qui va du coup affronter cette équipe de Cadiz. On se rappelle, la saison dernière, le Barça n'avait pris que 1 point sur 6 face à Cadiz. Le Barça n'avait pas remporté la Ligue, tout simplement à cause de tous ses points perdus bêtement. Le Barça a perdu 2 points bêtement face à Grenade, avec cette contre-performance à domicile. Là, ce n'est pas le moment de lâcher des points encore une fois. Je pense que si le Barça enchaîne un troisième match consécutif, toutes compétitions confondues, sans victoire, ça serait quand même extrêmement terrible. Déjà, je pense que ça signera tout simplement de l'arrêt de mort de Ronald Koeman en tant que coach du FC Barcelone. Et puis évidemment, le Barça pourra clairement dire, je ne vais pas dire adieu à la Ligue 1, parce que la saison est quand même extrêmement longue. Il reste plus de 30 matchs. On l'a vu la saison dernière, que même quand tu fais un début de saison catastrophique, tu peux quand même revenir. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de perdre des points. Bêtement, 1 point sur 6 la saison dernière face à 4-10. Cette saison, ce serait bien quand même d'aller au moins faire... Je ne vais pas dire 4 sur 6. C'est quand même hallucinant qu'une équipe comme 4-10, qui a été promue la saison dernière, que le Barça ne soit pas sûr et certain de les battre. On espère évidemment que le Barça a tout simplement s'imposé. Le Barça n'a pas le choix de façon. Le Barça est obligé de remporter ce match de Ligue 1. Vous aussi, en commandant, n'hésitez pas à me donner tout simplement votre 11 et votre coach idéal pour aller tout simplement entraîner le FC Barcelone lors des prochaines semaines, lors des prochains mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao !